Après avoir battu la Nouvelle-Zélande, le Ruboui et la Namibie, le 15 de France s'apprêtent à discuter son quatrième et dernier match de la phase de poule de la Coupe du Monde 2023 jeudi soir, Allian contre l'Italie. Une rencontre que ne discutera pas Antoine Dupont, fraîchement opéré d'une fracture maxillose gomatique, mais aussi Romain Intermac, qui a lui déclaré forfait pour le mondial en raison d'une grave blessure au genou. Ainsi, face aux transalpins, la charnière devrait être composée de Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Une association qui plaît à Christophe Loussuc, qui a poussé un coup de gueule contre les détracteurs des deux Bordelais. Je trouve ce débat assez malsain. La communication qui a été faite autour de Mathieu Jalibert est maintenant de Maxime Lucu et maladroite. Toutes les critiques autour de ces joueurs ne servent pas l'équipe de France. Ce sont des joueurs qui ont des niveaux internationaux, qui ont été très bons en équipe de France. Il n'y a pas de questions à se poser. Je pense qu'ils ont été blessés, en tout cas moi à leur place. J'aurais été vexé de tous les commentaires qu'il y a eu, à déplorer l'ex-international tricolore pour Ubirama. Et de poursuivre, c'est tout à fait logique que Maxime endosse le numéro 9. Comme ça l'était pour Mathieu avec le numéro 10. Il y a eu des polémiques, j'espère qu'elles ne viennent pas du staff. Que les numéros 2 soient davantage dans l'ombre des numéros 1 est logique. Mais il n'y a aucun doute à avoir. J'ai confiance en Maxime Lucu. Je trouve ce débat assez malsain. Jalibert et Lucu auront sans doute l'occasion de faire taire les critiques jeudi soir au Groupama Stadium.